Le 26 décembre, conséquence du plan Caputo, ce sont 7000 fonctionnaires donc qui viennent de voir leur contrat de travail annulé. Voilà, c'est ce qu'il faut. Alors évidemment, l'extrême gauche, que ce soit l'AFP ou Mediapart, ne sont pas contents. Alors ils vont le faire savoir par leur propagande éhontée, comme d'habitude. Alors le 28 décembre, Mediapart indique qu'en Argentine, Ravier Mileï dérégule l'économie et organise la répression sociale. Ah, vilain ! Il ne veut pas être communiste, ni socialiste. Quelle horreur ! Il ne veut pas appauvrir son peuple. Il veut le rendre plus riche. Salaud ! Le nouveau président a lancé un décret et une loi pour déréguler l'économie et plus généralement la société argentine. Le tout accompagné d'une répression violente des droits de grève et de manifestation et d'un renforcement des droits de la police. Et oui, quand on est au fond du trou à cause du socialisme que Mediapart défend, il faut prendre des mesures un peu autoritaires, au début en tout cas. Sinon, c'est n'importe quoi. Donc, c'est ce que j'appelle les communistes, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. La régression sociale due au socialisme pendant 70 ans avant Mileï, ça va. Par contre, les mesures pour réduire l'état obèse et les privilèges de caste, c'est de la répression sociale. Et puis, Mileï Actu, qui est un compte Twitter favorable à Mileï, indique le même jour les mesures simples de Javier Mileï, qui ne change rien mais transforme tout. Parmi les annonces de grandes réformes, le gouvernement de Mileï annonce par ailleurs des petits changements anodins qui modifient drastiquement la vie des Argentins. Et oui, ça, les communistes, ils détestent évidemment la transparence. Fin, fini les services publics gratuits. D'ailleurs, il n'y a pas de gratuit, c'est toujours payé par les impôts. On parlera de prestations financées par les contribuables, justement, afin de nommer clairement les choses. Ces petits ajustements ne modifient en rien les fameux droits acquis si chers à la gauche. Ce n'est ni une augmentation ni une baisse de quoi que ce soit. En ne changeant rien, Mileï transforme tout. Autre tweet du même compte. Le nombre, la posture, la corpulence physique ou l'âge sera pris en compte dans les jugements en légitime défense. Grande amplification du droit à la légitime défense en Argentine. Grande journée pour le peuple honnête. Et puis, le journal de droite argentine La Delecha Diario, que je citerai plusieurs fois dans cette revue de presse internationale, excellent journal, indique. Alors, Argentine, l'international communiste choisit Javier Mileï comme son plus grand ennemi pour l'année 2024 au niveau mondial. C'est lui faire beaucoup d'honneur, évidemment. Moi, j'aimerais bien que l'international communiste me choisisse comme ennemi principal. Alors, avec la Fédération syndicale mondiale, FSM, dont je vous rappelle que la CGT et notamment la partie au sud des raffineries, font partie de cette FSM. De même que Cuba et la Corée du Nord, enfin, il y a des tarés là-dedans. Les communistes et syndicalistes français, brésiliens et africains ont choisi le président libertaire argentin comme leur rival à abattre dans l'année à venir.